Qu'a vu Emmanuel Tardy à Londres, au niveau de l'ambiance, au niveau du public ? Alors il y avait énormément de public, il y a deux compétitions où j'ai vu énormément de public dans toutes les compétitions auxquelles j'ai assisté, c'est donc ces Jeux Olympiques de Londres puis la Coupe du Monde à Cheboksari, donc au fin fond de la Russie. Là à Londres, le truc était que j'étais vraiment dans les zones non payantes, donc il y avait 5 rangs de spectateurs, ou même à des endroits 10 rangs de spectateurs sur une moitié du parcours qui était gratuite d'accès. Sur l'autre partie du parcours, j'ai vu pas mal de photos où là par contre, toutes les places avaient été vendues, mais c'était quand même plein qu'à moitié. C'était un peu dommage d'ailleurs, mais de là où j'étais, en tout cas, c'était vraiment noir de monde. Alors justement, on voyait les drapeaux français, on a vu également des figures qu'on connaissait. Vous étiez tous en groupe avec des Belges ou simplement un groupe de français ? Ou alors, vous étiez peut-être avec d'autres amis étrangers ? Non, en fait, on est chacun venu de notre côté, mais donc on s'est retrouvé un petit peu sur place. Mais il y avait des groupes de français répartis un petit peu partout sur le circuit. Donc il y en avait du côté de Buckingham Palace, d'autres comme moi qui étaient sur Constitution Hill, d'autres qui avaient payé leur place et donc qui étaient sur The Mall. Donc moi, je suis arrivé tôt le matin, je suis tombé tout de suite sur Dominique Echet, qui est l'entraîneur d'Inès Pastorino. Je suis tombé sur Frédéric Bianchi, qui était le chef-juge aux Jeux Olympiques précédents. Et donc pour le 50 km, j'ai suivi avec ces gens-là. Pour le 20 km, j'ai suivi avec mon ami australien Tim Erickson, qui m'a permis effectivement de discuter un petit peu avec lui pendant quelques heures. Et donc, voilà, ça permet de retrouver des copains. Et là, on a pu voir, j'ai vu des copains que je n'avais pas vus depuis longtemps. J'avais vu notamment le belge Godfrey de Jonquière. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas vu et j'avais eu du mal à le reconnaître au début. Alors, justement, quelles a été vos impressions sur le parcours des Français ? Oui, des Jeux Olympiques. Quel regard avez-vous eu sur les marchands français ? Par exemple, Bertrand Moulinet, Johan Diniz et puis Cédric Goussaï ? Bertrand Moulinet a fait la course qu'il fallait faire. Il avait le 20 km dans les jambes. Il est parti pas trop trop vite. Il n'a jamais baissé. Il a accéléré sur la fin. Donc, il fait 3,45. C'est-à-dire, ça fait 45 minutes, c'est-à-dire 4,30 au kilo du début jusqu'à la fin. C'est impressionnant puisqu'il fait ça une semaine après avoir fait une 20,10 au 20 km. Il n'est pas vraiment parti. Il était dernier après un tour. Et donc, il a remonté les gars un par un. D'abord le Sud-Africain. Ensuite, il est remonté sur Garcia. Il finit en 3,45. Ce qu'il fait, c'est très impressionnant. Après, Cédric fait sa course. Donc, il a fait une sortie cette année à Doudinch. Il a fait 30 km. Donc, il a eu tout le temps de se préparer. Il a dû faire un petit peu de technique parce que là, je crois qu'il n'a rien pris au niveau des cartons. Alors qu'il s'était fait disqualifier l'année d'avant en Corée. Là, il fait sa course. Une course sérieuse, propre, solide. Il est au niveau de son record. Donc, c'est très bien. Alors, la bouteille qui a été tendue à notre ami Johan Diniz, c'est vous qui l'avez tendue ? Absolument pas. Absolument pas, non. Johan, bon, a priori, lui, fait une course parfaite jusqu'au 32e kilomètre. Puis, quand ça commence à partir, il ne suit pas. Bon, au début, c'est un Chinois qui est parti. Il n'y avait pas forcément de raison de le suivre. Par contre, quand il se fait remonter par les trois Russes qui étaient avec lui ou derrière lui, c'est là qu'il fallait suivre et là, il n'a pas pu suivre. C'est dommage. Donc, il est battu, à mon avis, par plus fort que lui. Et bon, il fait quand même 3'39, même si, effectivement, il y a une disqualification. Mais c'est 3'39 quand même. Est-ce que ça a cassé un petit peu l'ambiance une fois qu'on a vu qu'il était disqualifié, par exemple ? Est-ce que ça a cassé l'ambiance ? Ou alors, il y a eu un moment de colère, de révolte ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors déjà, nous, spectateurs, on ne sait pas qu'il est disqualifié. Déjà, on le voit passer au 49e. Pour nous, il est 8e. Et voilà, 8e en moins de 3'40. On se dit, c'est une grosse perfe, on est très contents. Et puis après, on discute un petit peu entre nous. Et puis, on se sépare, on va déjeuner. Et puis, on revient l'après-midi pour le 20 kilomètres féminin. Et puis, c'est là que je tombe sur un copain suédois qui me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pour Johan ? Je dis, 8e, c'est pas trop mal. Il n'a pas réussi à suivre quand il fallait. Mais 8e, il me dit, non, il est disqualifié. Je dis, ah bon, il est disqualifié ? Puis, il me sort son truc d'Internet. Et effectivement, il est marqué disqualifié. Donc, on ne savait ni pourquoi, ni comment. Et donc, c'est le soir, en fait, on est allé lire un article sur le site de l'IAF où, effectivement, on a vu qu'il s'était fait disqualifié, a priori, pour un ravitaillement hors zone. Donc, bon, à chaud, on n'a pas réagi parce que nous, on ne le savait pas. Il fallait être sur la ligne d'arrivée, je pense, pour voir la disqualification. Donc, les juges et ceux qui ont payé leur place ont dû le savoir. Mais, enfin, nous, en tant que spectateurs gratuits, à l'autre bout du circuit, on ne le savait pas. Alors, le règlement dit, tout ravitaillement hors zone est disqualifiable d'office. Tout ravitaillement pris hors zone. On ne veut pas consommer hors zone. C'est-à-dire que s'il prend le ravitaillement dans la zone et qu'il boit en sortie de zone, il a le droit. C'est juste que là, effectivement, il a été ravitaillé ou il a pris du ravitaillement. Alors, je ne sais pas comment, mais en dehors des zones affectées à cet effet. Donc, il y avait une grande zone, là où j'étais, qui faisait à peu près 200 mètres de long, où il y avait une table par nation, où on pouvait prendre du ravitaillement personnel. Et il y avait une partie après la ligne d'arrivée, de mémoire, si j'ai bien vu les images, où il y avait ce qu'ils appellent le rafraîchissement. Donc, il y avait les éponges et de l'eau. Donc là, s'il a pris de l'eau ici, à cet endroit-là, il avait le droit, puisque c'était une zone officielle. Après, je ne sais pas, peut-être que quelqu'un lui a tendu une bouteille, mais là, seul lui-même peut le dire, puisque a priori, de tous les Français que j'ai rencontrés, donc qui étaient un petit peu partout sur le circuit, personne ne s'est rendu compte et ne l'a vu se ravitailler hors zone. Alors, un petit regard sur l'épreuve féminine. C'est monumental, cette compétition avec Anis Kina et puis notre jeune Russe qui vient la battre juste sur la ligne d'arrivée, pratiquement. Oui, j'ai perdu ma chemise pour ça, parce qu'à un kilomètre de l'arrivée, Anis Kina, elle a encore 100 mètres d'avance et je parie ma chemise qu'elle va gagner. Mais le 20 kilomètres féminin a été vraiment impressionnant de vitesse. Dès le départ, ça a cogné, ça a attaqué. La Chinoise, elle est partie devant au bout de... Moi, j'étais au kilomètre. Au bout d'un kilomètre, elle a 50 mètres d'avance sur le paquet. Derrière, ça allume comme rarement j'ai vu allumer. Et puis, il y avait un paquet. Il y avait 25 filles qui avançaient à 14,5 à l'heure. Canis Kina qui n'arrivait pas à les larguer. Après, au bout de 3-4 kilomètres, elle a commencé à les lâcher. Il n'y avait plus qu'elle et la Chinoise. Les autres Russes, derrière, il y avait une Portugaise, une Espagnole et l'Australienne. L'Australienne se fait virer au dixième kilomètre. Et puis, voilà, Canis Kina, elle démarre. On se dit qu'elle va gagner les doigts dans le nez comme d'habitude. Et puis, finalement, la petite Russe, qui est championne du monde junior il y a deux ans, qui gagne au sprint en 1.25.02 à quelques secondes de la meilleure performance mondiale de tous les temps, c'est énorme.